Bonjour à toutes et à tous, c'est Baba Noir, aujourd'hui on se trouve pour une petite vidéo sur War Thunder. War Thunder, qu'est-ce que c'est ? C'est en quelque sorte le jeu qui est en confrontation directe ou indirecte, comme vous voulez, avec World of Tanks. Alors je dis ça parce que quand vous allez par exemple sur les forums de World of Tanks ou de War Thunder, vous verrez toujours arrêter de jouer à World of Tanks, c'est de la merde, aller sur War Thunder ou bien l'inverse sur les forums de War Thunder. Et du coup, je me suis dit que je pouvais faire une petite vidéo sur War Thunder, histoire de vous présenter un peu le jeu. J'ai aucune préférence pour War Thunder ou pour World of Tanks, je suis neutre. Mais je me suis dit comme ça, je vous explique quelques points qui sont mieux dans War Thunder que dans World of Tanks, et vice-versa. Alors c'est parti. Alors déjà le premier point qui est supérieur à War Thunder que World of Tanks, c'est déjà les graphismes. Je trouve quand même que les graphismes dans War Thunder sont nettement mieux que dans World of Tanks, surtout au niveau de l'herbe, des maps, les arbres, comme ils tombent et tout ça. Franchement je trouve que les graphismes sont un peu mieux que dans World of Tanks. Après c'est mon avis, vous pensez un peu ce que vous voulez, ça m'est égal. Ensuite, le deuxième point, je trouve, c'est le moteur de destruction. Le moteur de destruction qui est sur War Thunder est quand même un tout petit peu mieux. Surtout au niveau des barrières, des arbres, comme je l'ai déjà dit avant. Il y a plein de petits trucs qu'on peut casser comme ça, et je trouve que c'est un petit peu mieux fait que dans World of Tanks. Surtout dans World of Tanks, pour la majorité des trucs, c'est en quelque sorte deux images, on rajoute un petit peu de fumée et le travail est fait. Ensuite, le troisième point, c'est l'ambiance. L'ambiance du gameplay, le sentiment qu'on est en plein dans la guerre. Ça j'adore dans War Thunder, je trouve que c'est vraiment la classe. Comparé à World of Tanks, c'est assez bien, mais du moment qu'il n'y a que des tanks, je ne sais pas, je trouve que c'est un petit peu long à des moments quand même. On attend, on attend, on attend, dès que dans War Thunder, je trouve qu'il y a plus d'explosion, il y a plus de destruction, on regarde en l'air, il y a les bombardiers qui arrivent et tout ça. Je trouve que c'est vraiment plus... c'est un peu plus varié au niveau des combats. Après, chacun ses goûts, je veux dire. Il y a des gens qui préfèrent quand c'est propre, quand il n'y a pas de bug, ça je ne dis pas. Moi, j'aime bien aussi World of Tanks, parce que c'est clair, il n'y a pas de bug, c'est propre. Il y a un peu moins d'explosion, mais c'est surtout compétitif. Par contre, pour ce qui est des maps, alors là, je ne vais pas vraiment dire mon avis dessus, parce que les maps dans World of Tanks, elles sont légèrement plus petites, j'ai l'impression. Même c'est le cas, je crois. Vu que dans World of Tanks, on peut aller avec des avions également, ou bien avec des bateaux, mais ça, c'est un peu plus rare. Mais on peut aller sur le map avec des avions, donc ils sont obligés de rendre la map quand même assez grande. C'est clair que les possibilités de mouvements avec les tanks sont quand même légèrement plus réduites que dans World of Tanks, mais enfin voilà, c'est un peu compliqué. Mais donc, dans World of Tanks, les maps sont plus grandes, mais sont un peu plus bordélites quand même. Il y a plus de... Il y a plus de chenilles par terre et tout ça. D'un côté, c'est bien, d'un côté, ça rend un petit peu le jeu trop, trop bugant. Mais sinon, j'aime bien. Sinon, j'aime vraiment bien les maps dans World of Tanks. Dans World of Tanks, bah voilà, ça fait deux ans et demi que je joue à World of Tanks, donc un bout de moment, je commence à connaître les maps par cœur, quoi. Jusqu'à ce qu'ils sortent une nouvelle map, bah... Ça devient un petit peu répétitif au bout d'un moment, mais je pense que c'est clair que si je joue à World of Tanks pendant deux ans et demi également, bah c'est clair qu'un bout de moment, je vais être... Je vais être ennuyé, comme vous d'ailleurs. Et donc, voilà. Bon, après, je critique World of Tanks, je critique, je critique, je critique, mais non, pas du tout. World of Tanks, je veux dire, j'ai pas joué pendant deux ans et demi pour rien. C'est clair, ce jeu est vraiment... Il est fantastique, quoi, au niveau des graphismes, au niveau de tout, quoi. Mais, voilà. Un bout d'un moment, on s'y fait, quoi. Je veux dire, je suis un peu habitué au jeu. Et je me suis dit que vous faire découvrir un petit peu War Thunder sur cette vidéo, ça pouvait... Peut-être vous être utile. Alors, je vais pas du tout arrêter de jouer à World of Tanks, au contraire. Enfin, non, pas au contraire, mais... J'ai bien sûr continué de jouer à World of Tanks, mais... Je pensais vous faire une petite vidéo comme ça pour vous présenter War Thunder. Alors, des vidéos comme ça, je vais pas en faire beaucoup, hein. C'était juste... C'était à vous présenter un nouveau jeu. Il y a aussi quelques personnes qui m'ont demandé de jouer à ce jeu, justement, alors... Eh ben, c'est bon. Cette fois, je suis là. Vous avez quelques petites images, enfin, quelques petites vidéos, en fond, que j'ai réalisées. Merci de me dire vos avis. Vous pensez ce que vous voulez. Et donc, vous saurez... Si jamais je joue pas beaucoup, beaucoup à World of Tanks, c'est parce que je suis un petit peu sur War Thunder. Mais vous inquiétez pas, je vais prendre War Thunder World of Tanks dès que j'étais le temps. Dès que j'étais le temps. Bien sûr, bien sûr, mais... Quel talent. Dès que j'aurai le temps, pardon. Voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous présenter War Thunder, pour vous expliquer un petit peu pourquoi j'étais absent ces temps sur World of Tanks. Tout simplement parce que, justement, j'ai découvert ce jeu et je me suis dit que je vais aller faire quelques petites vidéos dessus, vous montrer un petit peu ça, délirer avec vous. Et surtout, avoir du fun, voilà. Alors, surtout, n'hésitez pas... Oui, je dis 36 000 fois surtout, je sais. Enfin, non, je l'ai dit que deux fois, mais enfin, bref. Surtout, putain. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à aimer. Euh, oui, bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à aimer. Merci, 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 merci. Ah non, vous faisons juste en fait trop. Et, euh, n'hésitez pas à aimer, à partager, et surtout, 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 à vous abonner, s'il vous plaît, abonnez-vous, en cliquant tout simplement sur le petit bouton, si vous regardez cette vidéo depuis votre ordinateur, sur le petit bouton en haut à droite, il y a un petit s'abonner en rouge. Vous cliquez dessus, ensuite, vous cliquez sur s'abonner, et c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'était Barbarnois. Allez, tcho ! Sous-titrage ST' 501